On entend souvent dire qu'en plus du monde physique dans lequel nous vivons, il existe un monde invisible, un monde parallèle au nôtre. Alors, certains y croient, d'autres n'y croient pas, mais il y a quand même des choses à dire là-dessus, parce qu'il y a des événements qui nous arrivent qu'on ne comprend pas forcément. Et aujourd'hui, dans Les Femmes d'ici, vous savez, on parle de tout, on parlera du monde invisible. A tout à l'heure ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission précédente de Joe Biden, l'émission qui est regardée partout dans le monde, dans le monde physique comme dans le monde spirituel, dans le monde invisible par les génies. Je dis ça tous les jours, les génies, les extraterrestres nous regardent. Donc aujourd'hui, on va parler du monde spirituel et du monde invisible. Comment ça va les filles ? Ça va très bien et toi ? Je reste debout parce que les filles-là ne sont pas dansées. Donc on ne peut pas faire comme ça, c'est pas possible. On ne peut pas faire comme ça. Eh ma chère. Allez-y. On y va. On peut avoir, s'il te plaît, le générique, s'il te plaît, les filles-là. Elles vont genre, elles sont fatiguées et tout. Merci, la danse-t-on ! Allez-y. Allez-y. Il y a chingon dans mes reins. Si, chingon dans mes reins. Re, 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 re. Et après, il y a à danser un peu plus respiré. Voilà. Allez. Vous êtes des nuls. On ne peut plus rien faire pour les deux. En fait, j'explique. Yasmine a des teints sur Kadhi, c'est fini. On ne peut plus rien faire pour Kadhi. Moi, quand j'ai connu Kadhi, elle était déjà comme ça. C'est parce qu'elle est animatrice, elle ne peut pas se permettre d'être comme moi. Non, en réalité, c'est vrai. Yasmine a des teints sur toi. En réalité, je ne peux pas me permettre de faire ces deux choses parce que je suis la présentatrice. Sinon, si j'étais assise ici. C'est vrai que... C'est qui allait faire ça ? C'est vrai que l'énergie, plus l'énergie, c'est l'ensemble de ça qu'elle a. Non, mais c'est pour ça que Yasmine, c'est le bras droit. Tu vois, souvent là. Non, je ne peux pas t'en faire. J'ai dit, allez, allez, au revoir, au revoir. Au revoir. Mais pourquoi vous êtes calme quand c'est moi ? Non, c'est ma fille Didja ce matin. Elle est toute belle. Qu'est-ce que c'est passé ? Bien habillée, classe. Et puis, je veux te dire, tu es tellement empêlée. Mais oui. Tous les jours qu'on te voit, tu brilles. Tu es envenue encore plus belle. Je ne sais pas ce que tu fais, mais ma chérie, il y a une notion particulière. Mais pourquoi elle est calme ? Mais tu es calme aujourd'hui, il y a quoi ? Tu as besoin de boire ton petit café ? Oui, en fait. Est-ce qu'on peut faire un café ? Je suis un peu down, là. J'ai besoin de... Mais tu es belle. Quand on est belle, quand on ne doit pas être down. Tu es jolie, tu es une belle bouche. Tu n'es même pas ton maquille. Mais arrondis. Allez, viens faire un câlin. Oh, la Didja, c'est le bébé you. C'est quoi, ça ? Non, la ministre. Tu n'aimes pas ça ? C'est bon, c'est bon. Moi, là, j'adore le choucho-chou. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il se passe avec moi ? Allez, c'est chic. C'est bon, c'est bon. Oui, oui. On va clamer. C'est ça, exactement. On va clamer. Je vais m'en réaliser. Tu n'as même pas regardé comment j'ai fait mon petit crâton. Vas-y, vas-y, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez. Les gens sont fatigués. Là, vous voulez nous chauffer quand même. Maintenant, l'émission peut commencer. Maintenant, je retrouve les filles dynamiques et adorables. Les filles préférées de Dieu. De Dieu. Il faudrait qu'on fasse une émission, Kadhi, tu sais, sur la charge mentale. Parce qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que quand tu es une femme d'affaires ou une femme qui vit, une entrepreneur surtout, tu dois t'occuper. Tu fais mille choses à la fois. Tu es ici. Après, quand tu finis ici, tu t'en vas là-bas. Après, il y a la maison. Il y a les enfants. Tu ne dors pas assez. Et puis, à un moment donné, je stresse. Et tu sais pourquoi ? Nous, on t'appelle quand tu n'es pas la superwoman. Parce qu'on sait que tu as toutes ces charges. On ne te le dit pas souvent. Chacune veut se donner un genre. Mais au fond de nous, on pense que tu es une superwoman très intelligente, belle. Et comme on dit « handle situation ». Oui, tu arrives à gérer les situations. Tu arrives à gérer plusieurs situations. Et ça, nous, on peut te féliciter aujourd'hui. Applaudir pour notre chéri, on est immédiat d'accord. La cagou, on est immédiat d'accord. Voilà. Donc, on commence. Et aujourd'hui, on va parler du monde invisible, du monde spirituel. Moi, c'est un de mes sujets préférés. Et c'est très bien qu'on fasse cette émission-là. On va applaudir notre invité qui a déjà été avec nous sur ce plateau. Elle s'appelle Farah Babour. Farah Babour, elle est enseignante en spiritualité. Comment ça va, Farah ? Ça va. Ça va. Écoute, moi, ma voix est un peu partie parce que je parle beaucoup. Je suis dans des activités où je suis toute en train de parler. Du coup, souvent, je fais comme si je ne suis pas fatiguée, mais on sent que c'est dans la voix quand même. Mais il ne faut pas faire attention à ça. Tu as compris ? D'accord. Ok, très bien. Alors, les filles, vous, est-ce que vous croyez au monde invisible ? Écoute, quand on est croyant, quand on croit en Dieu, on croit forcément que le monde invisible existe. Et dans le monde invisible, tu as des bons esprits comme tu as des mauvais esprits. Maintenant, où est-ce que tu te positionnes aussi ? C'est ça. Sinon, effectivement, ça existe. Et je crois qu'il faut toujours invoquer ou implorer même le Dieu compris pour déjà la protection. Oui. Parce que quand on dort, comme on dit, on ne sait pas si on va se réveiller, on ne sait pas quel esprit vient tout nous autour de notre lit. Donc, quand c'est comme ça, là, il faut prier. Prier, la fille. Je suis d'accord. Riant. Oui, je suis d'accord. Dis-nous, Aurélie. Oui, j'y crois. Parce que, comme Aurélie l'a dit, quand tu es croyant, forcément, tu sais qu'il y a ce qu'on vit là, le monde terrestre et tout ce qui va avec. Et puis, au-delà, il y a un autre monde parallèle qui est régi, d'après ce que j'ai cru comprendre, par les mêmes lois qu'on a ici. Donc, c'est un peu une autre forme de vie qu'il y a là-bas. Très bien. Donc, oui, on y croit. Maintenant, comme Aurélie l'a dit, il y a ce qui est bon là-bas, il y a ce qui est mauvais aussi. Mais c'est bien d'avoir quand même une vision globale de la chose et de comprendre. Je suis d'accord. Yasmine ? Moi, je crois totalement au monde invisible. C'est une réalité. Malheureusement, je me dis, même ceux qui ne savent pas que le monde invisible existe sont un peu perdus quelque part. Parce que c'est important de tout découvrir sur Terre, de savoir ce qu'on est, d'où on vient, pourquoi l'existence, pourquoi ceci, pourquoi cela. À part ce qu'on n'arrête pas de nous mettre dans la tête, les sorciers, les sorciers, ça, c'est le plus petit range de la spiritualité. Après ça, il y a d'autres choses. Il y a le premier ciel, il y a le deuxième ciel, il y a le monde sous-marin, le monde terrestre. Il y a plein de choses à découvrir. Le septième ciel aussi. Oui, le septième ciel, oui, exactement. Je ne sais pas quoi dire. C'est que ça, il y a plein qui ont visité à ce point-là. Le septième ciel existe vraiment, existe-t-il vraiment ? Il y a plein qui ont visité là-bas, j'en suis sûre. Alors, on va... Alors, on a posé la question aux Ivoiriens. Est-ce que vous croyez au monde invisible ? On vous écoute. Bon, en toute sécurité, moi, je ne crois pas au monde invisible. Quelque chose que je ne vois pas, je ne sais pas pourquoi est-ce que je croirais à ça, en fait. Non, je ne crois pas au monde invisible. Parce que moi, je suis un chrétien et la parole de Dieu dit qu'il est permis à l'homme de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Donc, je ne crois pas. Oui, je crois au monde invisible parce que, bon, de nos jours, dans nos sociétés, on voit beaucoup, beaucoup de faits qui se passent dans nos villages. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de sorciers. Voilà, donc voilà pourquoi je crois au monde invisible. Bon, le monde invisible, ceux qui ne croient pas, ça, c'est parce qu'ils n'ont pas eu d'expérience. Mais moi, un jour, je passais, quelque part, j'ai rencontré un vieux et il m'a dit, ma fille, tu vas où ? Je dis, je vais dans cette direction. Il m'a dit, bon, va, tu leur dis là-bas qu'ils sont en train d'acheter des pains uniformes, là. Je dis, bon, d'accord, je vais à cet endroit-là, je fais la commission, on me dit, il est mort il y a une semaine. Mais il n'était pas pour, peut-être qu'il ne s'entendait pas là-bas et il ne voulait pas de ces uniformes-là. Vous voyez, c'est des choses qui existent. Et devant une pharmacie, je rencontre un enfant, l'ami de, le fils de l'ami de mon papa. Je le rencontre au marché. Je vais lui dire bonjour, il continue, il continue, il continue. Il m'empêche de le saluer. Je dis à papa, papa dit, mais il est décédé il n'y a pas longtemps. Vous voyez, c'est des choses qui existent. On ne croit pas, mais ça existe. Alors là, j'avoue que ça, ça m'a donné un peu les larmes aux yeux parce que ça m'a rappelé une histoire que j'ai racontée au cours de l'émission. C'était quelqu'un que j'avais rencontré aussi, qui a fait, ouais. Et ça m'a un peu, jusqu'à chaque fois que je pense à ça, je revois la personne, en fait. Comment ça ? Mais on va en parler au cours de cette émission-là. C'est ça qu'on est afférés. Je sais, je sais. On va commencer avec Farah Babour. Farah Babour, le monde invisible existe. Oui, effectivement, le monde invisible existe. Même si beaucoup n'y croient pas, mais ça existe. Ça existe. D'accord. On a combien de niveaux, en fait, de paliers ? Déjà, le sujet est tellement vaste qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et il faudra savoir que la terre, vous voyez la terre, comme elle est ? Il y a plusieurs terres comme ça, superposées. Quand je dis terre, je parle de dimensions. Il y a plusieurs dimensions subtiles, superposées à la terre. Par exemple, vous, vous êtes une personne, vous avez un corps physique. Et vous avez aussi votre âme, qui a du corps spirituel. Et c'est comme ça que la terre a son corps physique et aussi a son corps spirituel. Et donc, même si, par exemple, je prends ce coussin-là, il est physique. Mais quand on rentrera, par exemple, dans une dimension éthérique de la terre, on verra ce même coussin-là, mais sous une autre forme. Voilà. Pour vous dire que chaque élément sur cette terre a son corps physique et a son âme. A son âme, oui. Voilà. D'accord. Même une pomme, même du miel, même du lait. Voilà pourquoi, aujourd'hui, certaines personnes peuvent prendre des plantes pour pouvoir soigner des maladies spirituelles. Ce n'est pas la plante qui va soigner directement, mais c'est le corps physique de la plante qui va soigner le corps spirituel de la plante qui va soigner le corps spirituel de la personne. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'une plante a des propriétés physiques comme spirituelles. Et spirituelles, d'accord. On a combien de niveaux ? On n'a que ces deux niveaux-là ? On a... Bon, on parle de plans spirituels, mais sinon, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs dimensions. D'abord, la première dimension qu'on voit, c'est la dimension physique, ce qu'on appelle les différents plans subtils. Elle avait parlé de sept premiers siècles, deuxièmes siècles et tout. En religion, on parle de premier ciel, deuxième ciel. Mais en spiritualité, on parlera de plans subtils. Alors, on a le corps, le plan physique qu'on voit. Après le plan physique, il y a le plan éthérique. Après le plan éthérique, il y a le plan astral, il y a le plan mental, il y a le plan causal, il y a le plan bouddhique ou christique. Et le septième plan, c'est ce qu'on appelle le plan athmique. Ça, c'est le dernier niveau. Voilà. Mais bon, il y a d'autres là encore, mais c'est encore... Puisque l'univers est en expansion, donc... Très bien. J'ai entendu dire qu'il y a plusieurs personnes qui font des voyages astraux. Et quand ils le font, au fur et à mesure, ils ont des déchets qui rentrent dans leurs yeux quand ils sont là-bas. Et ce qui fait que beaucoup ont des problèmes d'yeux. Et des fois, on voit des personnes, on dit, ils sont régalants, ils sont aussi hauts. Et comment ces yeux sont bizarres ? En fait, c'est parce qu'il fait ces voyages-là qu'il a ce truc qu'il sentit dans les yeux, comme s'il met des lentilles. Est-ce que c'est vrai ? C'est possible, parce que ça dépend des degrés, des niveaux. Alors, il faudra déjà commencer par définir c'est quoi le voyage astral. Définir, voilà, d'accord. Déjà, le voyage astral, ce qu'on appelle sortie hors du corps, ça peut être une sortie éthérique. C'est pas forcément astral. Moi, j'ai parlé de plusieurs dimensions subtiles. Donc, ce qu'on appelle voyage astral, c'est sortie hors du corps. Et tout le monde le fait. Tout le monde le fait, mais inconsciemment. C'est-à-dire, quand on dort, puisque à l'origine, on n'est pas le corps physique. À l'origine, nous sommes le corps spirituel, on est l'âme. Et quand on dort, quand le corps physique est fatigué et qu'il dort, la conscience est là. Mais l'âme, il part se promener parce qu'il n'est pas fait pour rester, pour être emprisonné dans la matière. Lui, il n'est pas matière. Et quand Einstein parle de matière et énergie, la matière, c'est le corps physique, mais l'énergie, c'est l'âme. Donc, l'énergie ne meurt pas. L'énergie est toujours là et donc l'énergie ne peut pas être compressée par... Nous, on voit ça en grand, on voit le plan physique en tellement grand parce que c'est là qu'on a vécu. Mais c'est un petit truc. Est-ce qu'on peut dire que quand on dort, le fait de faire des rêves, c'est comme si, en fait, c'est notre âme qui partait ? Oui, c'est possible. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Donc, déjà, quand l'âme est emprisonnée, l'âme veut sortir, il est fatigué. Ah, le gars, là, il dorme, moi, je vais partir me promener. Parce que lui, il n'est pas tenu ni par l'espace ni par le temps. Nous, nous sommes tenus par l'espace et par le temps. Mais lui, il va dans le présent, dans le passé, dans le futur, à n'importe quel moment. C'est pour ça que souvent, quand elle a parlé de rêve, on a l'impression de faire un rêve en tant que c'est une sortie astrale. Et il y a une différence entre le rêve et les sorties. Par exemple, tu es couché à la maison et tu rêves que tu es dans ta maison. Et c'est la même maison et tu vois quelque chose, tu vois un esprit, quelque chose de bizarre. Mais tu n'as pas rêvé. C'est soit une attaque qui est en train de se faire sur un plan éthérique, mais tu vois, mais tu dis que j'ai rêvé que le gars, il m'a frappé. Oui, dans le rêve, j'ai vu un gars, ils ont tiré sur moi et j'ai ressenti la douleur quand je me suis réveillée le matin. Ça, ce n'est pas un rêve. Ça, c'est une sortie que tu as faimée, tu as vu ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que lui qui t'attaque, lui, il vient dans le plan éthérique de ta maison. Et lui, il connaît, il maîtrise comment faire. Et donc, toi, tu ne sais pas. Donc, tu sais que quelqu'un est venu t'attaquer. Mais ah, c'est un rêve. Non, ce n'est pas un rêve, c'était une sortie. Et souvent, dans les sorties, on peut aller visiter des endroits. On peut aller visiter des pays qu'on n'a jamais vus. Moi, il y avait à New York souvent. Non, c'est vrai, même il y a, j'étais là-bas. Je veux juste... Oui, on voulait démonter. Enfin, renchirer sur quelque chose. Parce que ça, ce que tu dis là, ça m'est arrivé, même avant-hier. Mais quand c'est comme ça, si, par exemple, tu te bats avec une personne avec qui tu as fait... Enfin, une personne que tu as rencontrée dans ton corps quand tu sortais, par exemple, et que tu as pu vaincre la personne et tout, comment ça se passe ? C'est quoi les répercussions, en réalité ? Si tu as pu vaincre la personne, la personne n'aura pas vraiment... La personne peut-être était venue te faire du mal. Tu l'as vaincu, donc c'est fini. Mais quand c'est comme ça, physiquement, même la personne est bizarre avec toi. C'est ça, bien sûr. Oui, parce que lui, il sait ce qu'il a fait. Bien sûr. Donc, il n'y a même pas de problème en nous. Tu vis au travail, bonjour. Voilà. OK, très bien. Donc, on continue. Mais attends, je voulais continuer. Moi, je vais souvent à New York, aux Etats-Unis. Je suis sérieuse, devant Dieu, devant les hommes. Oui, c'est possible. Hier, j'ai rêvé que j'étais à New York. Je suis arrivée, j'étais avec des dames. On avait nos passeports, avec nos cartes. On est arrivés à la douane. On nous a vérifiés. Il fallait payer une certaine somme pour qu'on puisse rentrer là-bas. Je suis allée voir des gens. J'ai vu des artistes, dont je ne citerai pas les noms, qu'il y avait des voitures qui étaient prospères. Mais vraiment, à un certain niveau, j'ai vu des chats, mais des petits bébés chats, mais qui ont beaucoup de poils. Mais j'en ai vu des jaunes fluos, j'en ai vu des verts, des roses. Ils sont tellement mignons. D'autres aussi, ils ont deux côtés. Comme il n'aimait pas les chats avant, il est poussé, 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 poussé dans le rêve. Et puis, monsieur, il revient. Souvent, si j'ai rêvé que je suis là-bas, mais il fait jour, j'ai atterrié l'avion. En tout ça, on ne sait pas, ça fait du coup. Quand tu dis aux musulmans, ils vont donner une explication, le chrétien va donner pour lui, Google donne pour lui. Donc, on préfère s'asseoir et puis on regarde Dieu. Oui. Parce que souvent, il y a des rêves et il y a aussi des sorties. Mais les sorties sont assez particulières. Quand tu vois, quand tu ne sais pas, tu fais, tu assimiles tout au rêve. Mais quand tu sais faire la différence, tu sais que je suis sortie où j'ai fait un rêve. Le rêve, c'est quoi ? Tout ce que vous avez vécu la journée, tout ce que vous voulez dans votre cœur, tout ça revient en rêve. Ça crée, c'est le cerveau en fait qui crée certaines images. Oui, que tu as l'impression en fait que tu... C'est vrai que ça, j'ai juste sorti. Oui, voilà. Maintenant, il y a les sorties. Je suis dangereuse. Et aussi, il y a les rêves prémonitoires. C'est ça. C'est différent des sorties par contre. C'est-à-dire que l'âme est partie dans le futur, voir certaines choses qu'il a enregistrées. Et donc, le cerveau lui-même va créer des images pour te montrer, voilà, voilà, voilà ce qui va se passer. Toi, tu rêves que... J'ai rêvé que, par exemple, Yasmine et Kadiçon venaient me voir. On était sur un plateau, on a fait ceci, cela. Et deux jours après, on t'appelle pour dire que voilà, Yasmine, elle t'appelle pour un plateau. Ça, c'est un rêve prémonitoire. Parce que ton âme est partie dans le futur pour pouvoir réussir. Mais est-ce que quelqu'un... Parce que tout à l'heure, on a parlé des gens qui peuvent... Si quelqu'un peut aller dans le monde éthérique, ça veut dire qu'il peut prendre, par exemple, l'image d'une autre personne pour y aller pour attaquer une autre personne. Bien sûr. Donc, comment savoir... Parce qu'on peut donner, par exemple, mauvaise image à une personne parce que c'est cette personne-là qu'on a vue dans notre sortie ou dans notre rêve, alors qu'en réalité, elle n'y est pour rien. Donc, comment faire la différence ? Qui peut réellement sortir ? Qui a les capacités de sortir volontairement de son corps et puis qui ne peut pas ? D'accord. Généralement, ceux qui peuvent sortir volontairement... Comme je le disais, il y a la sortie involontaire et inconsciente. Ça, tout le monde le fait. Il y a aussi la sortie involontaire et consciente. D'accord. Ça, tu sors involontairement, mais tu es conscient de tout ce qui se passe. Généralement, moi, je le fais. Inconsciemment, je sors. Et je suis... Je vois, je suis consciente. Tout ce qui se passe. Et volontairement, pardon, je sors, mais je suis consciente. Maintenant, il y a aussi ceux qui font des sorties volontaires et conscients. Là, c'est vraiment, vraiment très dangereux. Voilà. Et ceux-là, généralement, qui apprennent... Il y a des personnes qui apprennent dans les écoles initiatiques. Il y a des personnes qui apprennent aussi quand ils deviennent sorties. Quand on les initie à la sorcellerie, déjà, on leur donne cette capacité-là de pouvoir se faire des sorties. Parce que c'est avec ça qu'ils vont aller faire leur sale bisogne. Oui. Donc... Donc ça, c'est très dangereux, on rappelle. Ça, c'est dangereux. Alors, moi, je voudrais revenir sur un sujet où j'ai entendu parler d'un pasteur qui expliquait que, en général, souvent, quand on a des attaques de sorciers, la personne meurt, mais l'âme, le corps est là, mais l'âme ne part pas. Elle reste, elle erre. Parce que c'est le corps qu'on attaque, ce n'est pas l'âme. Et l'âme, finalement, elle... Comme on dit, on peut voir souvent des gens qui traversent la route ou bien des revenants. Est-ce qu'en réalité, ça existe vraiment ce qu'il a dit ? Est-ce que ça existe ? D'accord. Et bon, déjà, il faut savoir une chose. Dans les attaques de la sorcellerie, quand on dit qu'un sorcier mange l'âme, ce n'est pas possible. L'âme n'a pas... est immortelle. On ne peut pas manger l'âme. D'accord. On ne peut pas tuer l'âme parce que c'est une énergie. Et donc, qu'est-ce que le sorcier fait ? Il va prendre l'énergie vitale qui est dans le corps éthérique, qui est dans le cordon d'argent, pour pouvoir... C'est cette énergie vitale-là qui me trempe dans un animal, par exemple, pour pouvoir tuer la personne. Donc, spirituellement, la personne est morte. Mais encore, sur le plan physique, la personne est toujours là, mais elles se sentent vides. Elles se sentent vides. Elles se disent, mais quand un prophète ou une personne qui voit, regarde, mais toi, on t'a tué, c'est fini, on te sent, tu n'es plus là. Tu n'es rien, il y a des prophètes, tu n'es plus là. Et donc, on va faire des prières pour faire revenir. Si ce n'est pas encore tard. Mais il y a des moments où on dit, ah, c'est tard, on ne peut plus rien faire. Et l'âme, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? L'âme est toujours là. Elle est là ? On va continuer avec ça, parce que c'est très intéressant. On va continuer avec ça. Ce sera juste après cette pub-là. À tout de suite. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, c'est la deuxième partie de cette émission. On parle du monde invisible, voyage astral, tout ce qui nous arrive qu'on ne comprend pas. Nous sommes avec l'enseignant dans la spiritualité, Farah Babour, qu'on applaudit. Farah Babour, avant de partir en pub, tu es en train d'expliquer à Aurélie que l'âme, en fait, ne meurt pas. Oui. L'âme ne meurt pas, mais quand le cordon d'argent est coupé, c'est-à-dire que l'âme, comme on dit, la personne est morte. Oui. Et donc, son âme continue son cheminement. Voilà. Et c'est à partir du cordon d'argent qu'on s'est coupé que c'est fait. Le cordon d'argent, c'est quoi ? Le cordon ombilical ? C'est un cordon ombilical qui relie le corps physique à l'âme. OK. Voilà. Mais peut-être qu'il faut peut-être aussi poser la question dans l'autre sens. Si on te tue spirituellement, mais et quand on te tue physiquement ? Oui, physiquement, c'est... C'est ce que ton âme fait de l'autre côté. Quand on te tue physiquement ? Ton âme sort. Physiquement, oui, l'âme sort. Il ne va pas errer là parce que peut-être que ce n'était pas son jour. Non, moi, en fait, je ne suis pas dans le truc où on dit que ce n'est pas son jour, mort, prématuré. Moi, je ne suis pas vraiment... Je sais que certaines personnes croient en ça, mais moi, je ne suis pas d'accord parce que l'ange de la mort, il a obéi à qui ? À Dieu. À Dieu. Donc, Dieu se trompe, quoi. Il ne sait pas quand la personne va mourir. Ah, non, lui, il est mort. Ah, je ne savais pas. Donc, c'est Satan à prouver le dessus, quoi. Donc, ce n'est pas ça. Quand une personne naît, les grandes lignes de sa vie sont écrites. Moi, c'est ma conception. La naissance et la mort. Que ce soit par meurtre, par accident, que ce soit par un sorcier, c'est comme ça qu'il devait prendre une porte de sortie. Parce que la mort n'est pas, comme on dit, bon, on prie pour être... On se dit qu'on prie, on prie à chaque fois. Mais on n'est pas fait pour rester là. Justement. Pourquoi s'attacher à ce qui est éphémère, en fait ? On est fait pour évoluer, on est fait pour partir. Très bien. Et donc, je voulais juste intervenir et vous poser une question. Vous avez parlé... Tu as parlé, pendant tout à l'heure, des sorciers. Tu dis qu'on initie les sorciers à la sortie de leur corps. Oui. Mais j'aimerais qu'on dissocie les sorciers des mystiques. Oui. Parce que quelqu'un qui est mystique, il est plus dangereux qu'un sorcier. Quelqu'un qui est mystique, ça ne se voit pas à l'œil nu, mais comme tu as dit, il voit l'avenir. J'ai dit, par exemple, quand tu as dit, avant de venir, peut-être que tu nous as vu, nous deux, et puis tu es venue sur le plateau. Donc, tu es mystique, mais tu n'es pas sorcière. Parce que le sorcier, c'est celui qui va aller tuer dans la famille de l'autre. Il mange viande, l'autre doit manger viande. Ou bien, c'est la même chose. D'accord. La question que je vais te poser, déjà, c'est... Qu'est-ce que tu entends par mystique ? Qu'est-ce que signifie mystique ? Parce que les gens ont peur de ce thème, la mystique. Le mystique, en fait, c'est quelqu'un qui est... Mystique, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui n'est pas connu de tous. Donc, c'est mystérieux. C'est mystérieux aux yeux de ceux qui n'ont pas... Qui ont encore les écailles dans les yeux. Qui ne voient pas clair. Donc, les yeux sont fermés. Eux, comme tu as dit, ils s'attachent aux choses de la terre. Ils sont accrochés au fauteuil. Kadhi m'a arraché mes fauteuils. Je suis fâchée avec elle. C'est ça qui est ma richesse. Mais en vérité, ma richesse, c'est autre chose que ça. En vérité, si je réclame ma richesse ailleurs, le mystique, c'est quelqu'un qui peut voir en rêve une telle plante. Va cueillir telle plante, il faut prendre, il faut te laver. Le mystique, c'est quelqu'un qui peut voir un animal. Et puis, on lui dit, bon, fais le sacrifice d'un mouton blanc pour que tes choses évoluent. Donc, le mystique, est-ce que le prophète, par exemple, qui est à l'église, il est mystique ou pas ? Si on veut rentrer dans le terme du mot mystique, est-ce qu'il est mystique ? Tu sais, moi, quand on parle d'église, je ne peux pas trop parler. Oui, en fait, c'est pour te dire que je suis à dire ce qui est attrait au mystère. Non, le mystique, ça veut dire quelque chose qui est attrait au mystère. Il y a un mystère autour de lui. Et quand tu vas à l'église, que le prophète te dit quelque chose qui n'est pas physique, il prie sur toi, il fait quoi ? Ce n'est pas un mystère, ça ? Oui, il va au-delà, oui. C'est au-delà, ça, c'est le mystère, en fait. Et donc, quand on parle de mystique, il faudra que les gens arrêtent d'avoir peur. Mystique, c'est ce qui est attrait au mystère, au spirituel. Et le plus grand mystique, c'était Jésus. Il veut dire qu'il va marcher sur l'eau, c'est un mystique. Bien sûr. Voilà, donc il ne faut pas qu'on garde le nom mystique, mystique, mystique. Une personne qui prie les choses se manifeste, c'est des mystères. Voilà pourquoi même à l'église catholique, on parle de rosa mystique, on parle de mystique, de c'est mystique. Bien sûr. C'est ça, en fait, le mystique. Mais on a comme, c'est un mot qui a été utilisé pour... C'est péjoratif, en fait. Voilà. C'est du contre-dissocie, quoi. Voilà. Mais peut-être que ça a été fait à dessein. Certaines personnes ont exprès mis ce mot-là pour ne pas que les gens aillent chercher le côté caché de la vie qu'on a effectué. Mais non, mystique, c'est quelque chose de... Nous tous, à la base... Nous tous, on est censé être des mystiques. Des mystiques, voilà. Et donc, est-ce qu'on est d'accord avec le fait que nous sommes, par exemple, c'est-à-dire que ce qui est là, c'est une percée, c'est un esprit, en fait. Nous sommes tous des esprits. Ma bague, il dit, non, c'est la bague de qui ? Je dis, c'est la bague de Kadhi. Il dit, et ça ? Je dis, c'est la chemise de Kadhi. Il dit, et ça ? Je dis, c'est les cheveux de Kadhi. Il dit, donc, où est Kadhi ? Qui est Kadhi ? Tu vois ? Kadhi est beaucoup plus au-delà que ce n'est pas Kadhi. Oui, bien sûr. Voilà. Ça, c'est le premier cours qu'on va faire. Ça, c'est pas cher. Oui. À l'église, on parle de la chair. Mais non, je ne vais pas vous effrayer. On continue. Oui. Posez vos questions. Alors, l'église, on parle de la chair. On dit souvent qu'on est guidé par là. D'abord, excusez-moi, on t'avait demandé, est-ce que le mystique différent du sorcier ? Oui. Oui, du sorcier. Voilà. Le sorcier aussi, c'est un mystique, mais lui, c'est négatif. Bien sûr. Mais il y a des personnes qui sont mystiques, qui sont positives. Quand autres, les prophètes, les pasteurs, les personnes... Ils sont dessus. Oui. Parce que c'est négatif pour la dualité, en fait. On ne peut pas dire qui est dessus, qui n'est pas au-dessus. Parce que, imagine, dans la journée, il y a 24 heures, il y a 12 heures de lumière, 12 heures d'obscurité. En fait, c'est un certain cours que je ne peux pas tout dire ici. Mais il y a des vérités cachées qui sont là, qu'on ne peut pas dire. Mais il faut qu'on sache qu'il y a dualité entre autres choses. Et que le bien, le mal est relatif. Quand on parle de positif, négatif, pour créer la lumière... Parce que, pour parler de spiritualité, d'abord, il faut faire une étude sur la physique. La physique quantique, la science et les mathématiques. Parce que tout est lié. Tu ne peux pas dire que tu veux faire la spiritualité, tu ne connais même pas la physique quantique. Mais alors, quand on parle de positif, négatif, on te dit que pour faire la lumière, il faut une borne positive, une borne négative. Et les deux formes A, ça crée... Mais est-ce que ça justifie le fait d'être dans le mauvais côté ? Non, ça ne justifie pas, mais comme on dit, il y a des... Il faut bien qu'il y ait le mal pour qu'on sache qu'il y a le bien. Mais c'est pour ça que je veux te faire comprendre que les mystiques peuvent être chrétiens ou musulmans, croire en Dieu, mais ils sont mystiques. Mais oui, ils ne sont pas négatifs, en fait. Dans mon entendement, j'ai dit qu'ils sont au-dessus. C'est comme si tu as une attaque spirituelle. Quelqu'un vient de dire, bon, lui-même, il brille trop, je vais l'attaquer pour le teindre. Il était quelqu'un qui n'a pas de pouvoir spirituel, c'est-à-dire qu'il n'a pas la parole, il n'a rien, lui-même, il ne se connaît pas, comme Kadhi vient d'expliquer. Mais quelqu'un qui se connaît, il voit venir de loin, c'est-à-dire qu'on songe, peut-être qu'il a fait un voyage volontairement ou involontairement, il voit, il combat et ça tue le discours. Je ne sais pas si on se comprend. Du coup, ce que j'ai envie de demander, c'est est-ce que tout le monde a cette capacité-là d'aller découvrir ou d'apprendre le monde invisible ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des prédispositions, qui sont peut-être plus fortes que d'autres ? Quelles sont ces personnes-là et quelles autres sont plus sensibles ? Oui, tout le monde peut, tout le monde peut avoir, disons, recours à des enseignements spirituels, mais ça dépend de la vibration de l'âme. Il y a des personnes, ça ne les intéresse pas. Non, mais est-ce que quand on regarde une personne, on peut savoir si celle-là, elle peut aller au-delà ou est-ce que... Non, la personne même sait. La personne même sait parce qu'elle aspire à ça. Et donc déjà, elle suivra des chemins, Dieu mettra même des chemins, Dieu mettra des personnes pour lui montrer le chemin. Et qu'est-ce qu'il y a au-delà du fait que ce qu'il y a sur la Terre, il y a ça dans les autres dimensions ? Qu'est-ce qu'on y retrouve ? Qu'est-ce qu'on va chercher là-bas exactement ? Ceux qui font les sorties, généralement, ils font les sorties pour plusieurs raisons. D'abord, il y a des personnes qui... Il y a même des prophètes qui font les sorties pour pouvoir aller délivrer les gens. Si une personne est attachée dans le monde éthérique et qu'on fait un combat et ça ne passe pas, il est obligé de partir dans le monde éthérique pour pouvoir délier là-bas, pour le laisser venir. Ça, c'est... On parle d'un certain niveau, d'un certain dégré. Ceux qui arrivent à faire ça, on dit... D'accord. Je vais juste reprendre un peu à la question de Didja aussi. C'est qu'en fait, il y a trois niveaux, généralement. On dit que le premier niveau, c'est que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Et ça, c'est 80% des gens. Tu ne sais pas que tu ne sais pas. Donc, pour toi, tu sais tout. C'est là qu'on est dans les jugements. Mais tel est mauvais, tel va pas... On en fait, lui, là, il ne fait pas ci, lui, là, il ne fait pas ça, tu vois. Tu ne sais pas que tu ne sais pas, en fait. Pour toi, c'est tout qui est là, là. Et le deuxième niveau, tu sais que tu ne sais pas. Et c'est là que tu commences maintenant à chercher et te rapprocher. Tu cherches. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a forcément une explication. Et tu as envie de découvrir. Tu te poses des questions. Tu te dis que tu es là pour quelque chose, tu vois. Là, tu sais que tu ne sais pas. Et quand c'est comme ça, même là, tout va se mettre en place. Parce que tu commences à être prêt à recevoir certaines choses. Et ça, c'est une partie aussi de la population. Et après, le troisième niveau, et là, très, très peu de personnes y arrivent, c'est que tu ne sais pas que tu sais. C'est-à-dire que tu es tellement imbibé de la lumière. Tu es tellement proche de la divinité que tu ne sais même pas que tu sais, en fait. Tu vois. Moi, ce que je voulais... Je voulais demander des conseils. Non, 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 on a rien compris. En général, quand, justement, tu veux acquérir une certaine connaissance, il y a toujours des obstacles parce qu'on ne veut pas te permettre d'atteindre. Oui. Tu as toujours des choses dans ta vie qui vont t'arriver. Vraiment des trucs bizarres. Comment tu peux réussir à te protéger, de manière générale, pas forcément, même quand tu veux acquérir la connaissance, mais comment tu peux réussir à te protéger, que ce soit des sorciers, des attaques spirituelles, comment combattre spirituellement ces énergies, ou je dirais, ces esprits qui veulent t'atteindre ? Déjà, il faut savoir une chose, c'est de faire. Il y a plusieurs personnes qui sont tout le temps en train de prier. Ils sont tout le temps dans les délivrances, prière, prière, mais ils sont toujours attaqués. Et le mal prend toujours le dessus sur eux. Et la question est de savoir, mais pourquoi ? Je vis même dans la chasseté. Je prie, je jeûne, mais c'est moi qui suis toujours attaqué. Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'il faut d'abord savoir la source de l'attaque, d'abord. Et puis comment faire pour ne plus être attaqué ? C'est comme un virus, en fait. Il faut faire peut-être un vaccin. Et spirituellement, il faut élever le taux vibratoire. Ça veut dire que chaque individu a ce qu'on appelle un taux vibratoire. Même les caméras, même tout ce qui est ici, ce sont des énergies. C'est un taux vibratoire. Et si ton taux vibratoire est bas, on va pouvoir toujours t'attaquer et te vaincre. Mais quand ton taux vibratoire est élevé... Mais ce n'est pas par la prière qu'on réussit à agronter. Ce n'est pas seulement la prière. Parce qu'il y a des choses qui font monter, des choses qui font descendre. Qu'est-ce qui fait monter, qu'est-ce qui fait descendre le taux vibratoire ? Voilà, exactement. Manger la viande fait descendre le taux vibratoire. Rapport sexuel dans le couple ? Que ce soit en mariage, comme dans la fornication, rapport sexuel, sexe, ça fait descendre. Pourquoi ? Ce n'est pas interdit. Mais si tu veux élever ton taux vibratoire, il serait conseillé d'arrêter les rapports sexuels sur une période. D'accord. Voilà, pour se recueillir. Pourquoi ? Parce que vous avez l'énergie en vous. C'est comme un téléphone portable qui est chargé. Et vous allez aller sur Google, vous allez aller sur le téléphone et ça va décharger. Mais il y a des choses qui déchargent encore plus. Par exemple, l'internet YouTube va décharger plus qu'un appel. Les jeux. Voilà, ça décharge plus. Et donc, il faut chercher aussi à décharger. C'est comme ça, en fait. Et donc, la personne va avoir des rapports sexuels, il va enlever une énergie en lui. Parce que l'énergie part sur quelqu'un. Et en plus de ça, tu prends encore l'énergie de quelqu'un, même ça sur toi. C'est ça. Et donc, ça crée des équilibres. Il peut même te transférer une mauvaise énergie. Voilà. D'accord. Et donc, en même temps, tu chutes à un certain niveau. Et là, tu commences à plier, lier, lier. C'est ça que tu prends mon énergie, lui ne prends plus en équilibre, c'est pas bon. Mais ça dépend de lui. De quelle énergie il a aussi. Après, on est vide. Ouais. On dort. On est détendu. On est vide aussi. Ça a été, on aurait dit, on est détendu. Ouais. Et puis aussi, il y a la viande. Ouais. Ah bon ? Tout ce qui contient le sang. Ouais. Voilà. Parce que, bon, je ne veux pas rentrer en termes de religion, quand on est sacrifice de sang et tout. Moi, je n'aime pas tout ce qui est sang. Parce que le sang, même déjà, il y a un rituel par rapport au sang. Il y a un certain rituel, même à l'église, quand on parle de christianisme, c'est le rituel de sang qu'on fait. Bon, ça, c'est un autre truc. Mais, dans le sang, il y a la vie, la lame. Donc, tu vas apprendre à manger le sang d'un animal, la chair d'un animal. Et ça, déjà, ça fait descendre le taux vibratoire. D'accord. Donc, on ne peut pas manger de viande toute du tout ? Oui, pour une période. Ah. Si tu sais comment chercher à relever, tu vas, tu équilibres, en fait. Donc, ce qui fait d'abord descendre, d'abord le taux vibratoire, il y a les rapports sexuels, il y a la viande, et la viande de porc encore plus que la viande de bœuf. Totalement. Et la viande de bœuf, la viande de porc, ça se décharge carrément. Décharge, oui. Ça se décharge carrément. Voilà. Et maintenant, il y a aussi le fait de maudire quelqu'un, ça fait descendre le taux vibratoire. Le fait de ne pas aimer, de ne pas partager, ça fait descendre le taux vibratoire. L'alcool, la cigarette, ça fait descendre le taux vibratoire. Et maintenant, qu'est-ce qui fait monter ? La première chose qui fait vraiment monter, c'est la méditation, la prière, le don de soi, le fait de manger les aliments de la terre. C'est-à-dire les mangues, les légumes, les fruits, ça fait monter le taux vibratoire. Le fait d'avoir une pensée positive pour quelqu'un, bénir la personne, aider les gens, c'est-à-dire partager son amour, ça fait monter le taux vibratoire. Et donc, si tu sais comment jongler, qu'est-ce qui fait descendre, qu'est-ce qui fait monter ? Par exemple, si je fais des rapports sexuels, je vais essayer de méditer plus, de faire telle chose plus, pour pouvoir équilibrer. Oui, équilibrer. Je suis d'accord. Alors ensuite, parce que je sais que là, tout de suite, maintenant que tu viens de dire ça, les gens vont se demander, mais du coup, le taux vibratoire, ça me sert à quoi ? Il va arrêter le même temps, il va arrêter le même temps, il va arrêter le même temps, ça me sert à quoi exactement le taux vibratoire. Elle avait demandé par rapport aux attaques et tout, qu'est-ce qu'il faut ? Une personne qui a un taux vibratoire élevé est plus apte à pouvoir se défendre spirituellement. Et pouvoir remporter la victoire. C'est pour ça que les jeunes sont conseillés. Les jeunes aussi, oui, les jeunes sont montés aussi le taux vibratoire. Oui, énormément. Voilà. Et quand on mange, on mange, on mange, on est alourdi. Je peux ajouter la colère. La colère. La colère te fait descendre. La haine. La haine, les plaintes. L'orgueil aussi. Je me plains. Je m'en ai marre, ça ne va pas, ça ne fait pas si. Tu envoies des esprits à descendre ton taux vibratoire. Je suis meilleure, je vais au-delà. Je sais que ça, là, il y a ta... Oui, l'orgueil, l'égoïsme. Tu montes tout ça. La jalousie. La jalousie, la méchante. L'envie. Et puis, surtout quand toi-même, tu sais que tu es jaloux, mais tu accuses toujours que les autres sont jaloux, que toi-même, tu es le vrai jaloux, là. Toi-même, tu te décharges aussi. D'accord, OK. Alors, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas forcément, que beaucoup de personnes ne comprennent pas forcément. Oui, qu'est-ce que le taux vibratoire, c'est ça. Oui, en plus, au-delà, maintenant qu'on a compris le taux vibratoire, c'est des choses même de la nature. Tout ce qui est dans la nature est important. Bien sûr. Il n'y a rien qui est là au hasard. Rien qui est là au hasard. Par exemple, la pluie. Tu vois, moi, la pluie, pour moi, c'est l'un des plus beaux moments. Quand il pleut, il faut que je me mette sur la pluie et tout, parce que dans l'islam, on dit que c'est le moment de faire ses voeux et tout. Oui, bien sûr. La pluie représente quoi, spirituellement ? La pluie, c'est l'eau. L'eau est un élément, est l'un des éléments de la nature, l'un des plus puissants même de la nature, parce que dans l'eau, on vit. L'eau nous permet de vivre. L'eau, c'est dans l'eau qu'on vient dans ce monde. Ça dit que c'est le passage même, obligé. Quand notre maman nous a portés dans son sein, on était dans l'eau. Et l'eau fait partie intégrante de notre vie. Dans notre corps, il y a des l'eau. Sur la terre, il y a des l'eau. Et donc, l'eau même qui vient, qui tombe, c'est-à-dire l'eau même qui tombe. Cette eau-là, la pluie, contient certains éléments à forte portée spirituelle pour pouvoir faire un nettoyage, une purification. C'est pour ça qu'il est très important, quand il pleut, si la personne n'est pas du tout malade, de se mettre sur la pluie et faire ses voeux, recevoir, purifier et tout. Et après, tu as froid et puis tu dors. Parce que c'était bien les enfants à faire. Il y a certaines personnes qui recueillent même l'eau de la pluie pour faire certaines qui tuent à la pleine lune, pour tel truc, tel truc. Et puis, pour tous ceux qui sont en effet de casting. Quand on parle de pleine lune, on dit que quand il y a une nouvelle lune, il faut changer l'emplacement de son lit, il faut le mettre peut-être, je ne sais pas, dans quel sens. Quel est le sens dans lequel on doit dormir ? Et puis, c'est quoi exactement ? Qu'est-ce que signifie la pleine lune ? Quand elle arrive, qu'est-ce qu'on fait ? D'accord. Déjà, la pleine lune, quand la lune est pleine, la lune dégage une certaine énergie qu'on appelle l'énergie lunaire. Mais à la pleine lune, il faut faire attention. Parce que la lune a deux faces. Il y a le côté positif et le côté négatif. Et donc, les sorciers utilisent la pleine lune pour faire certains rituels qui sont assez néfastes. Et c'est par là qu'ils font certaines réunions, tout ça. Et ce n'est pas vraiment conseillé de faire certaines choses qu'on ne maîtrise pas, surtout à la pleine lune. Parce qu'on ne sait même pas dans quelle face on se met. Mais tout ce qu'on sait, c'est que la pleine lune a beaucoup d'énergie. L'énergie lunaire, quand elle sort, il y a certaines choses qu'on fait. Il y a certains rituels de désenvoûtement. Certaines prières aussi qu'on doit faire à la pleine lune. Surtout ceux qui sont attaqués par la sorcellerie. Il y a certaines prières qu'ils doivent faire à la pleine lune. Par exemple, il y a des choses qu'on ne commence pas, par exemple, pendant les activités, qu'on ne commencera pas en pleine lune. D'autres qu'on ne commencera pas en croissant lunaire. Ça, beaucoup, c'est chez les musulmans. Quand tu vas venir faire un mariage, on va regarder la date. On va regarder la lune, la lune, la longue, où c'est placé. On ne peut pas faire le mariage. Et donc, c'est un peu ça. On doit partir à la pub, les filles. Je sais que c'est ça, mais... Il faut des pubs ! Il faut des pubs ! C'est la publicité ! Troisième et dernière partie de cette émission avec Farah Babour. On parle de spiritualité. Tout d'un coup, les filles sont bien réveillées maintenant parce qu'elles commencent à comprendre des choses. Émission des femmes d'ici là. Si à la fin de la saison, tu n'as pas été édifiée, c'est que vraiment, il faut rattraper la mission. Mais quand on te dit que l'émission soigne diabète, ça soigne pension. Maintenant, ça soigne les âmes. Ça soigne les âmes. Ça finit, là, on va bien soigner les âmes comme ça. Vraiment. Bon, je vais poursuivre avec mes deux petites questions. Oui, vas-y. OK, voilà, on va faire par off. La première question... Et puis après, c'est moi. Première, deuxième, troisième. La première question, c'est donc comment orienter son lit et quelle est la signification que ça ? Et puis la deuxième question, vous avez parlé de prière, qu'on doit faire de désenvoûtement et tout ça. Une personne qui n'est ni chrétienne ni musulmane, les chrétiens ont leur façon de prier, les musulmans ont leur façon de prier. Mais une personne qui n'a pas de religion et qui quand même souhaite faire une prière pour se désenvoûter de quelque chose, comment est-ce qu'elle procède ? D'accord. Est-ce qu'il y a une prière typique ? Si, s'il y a des prières qui sont assez universelles pour tout le monde, une personne qui n'a pas de religion, par exemple... Généralement, tout le monde a une religion, sauf les athées. Oui. Mais les athées ne croient pas au spirituel. OK. Donc, généralement, eux, bon... Donc, les missions n'est pas faites pour eux. Voilà. Donc, tous ceux qui sont religieux, par exemple, ils vont... Si c'est un animiste, il va faire des envoûtements selon... C'est quoi ? 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 Un chrétien, pareil, un musulman, pareil. Mais il y a des prières qui restent universelles, des prières de proclamation. Parce que quand l'univers est mental, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu prononces, ça génère une énergie. Et donc, quand tu prononces automatiquement, ça prend vie et forme dans le plan subtil. Et en même temps, ça toi-même, ce que tu veux, ça se passe, en fait, dans ta vie. Si tu dis, je proclame à cet instant que tout esprit de sorcellerie, de ma vie, soit brisé, je détruis. Si tu es chrétien, tu dis au nom de Jésus. Si tu es musulman, tu dis peut-être au nom d'Allah, je ne sais pas comment il faut, mais tu dis ce que tu... Tu proclames quelque chose et ça agit automatiquement sur ta vie. Il faut le croire. Il faut croire. Il faut croire que ça se passe réellement à cet instant précis-là. D'accord. En ce qui concerne le lit ? Le lit ? Le lit. Oui, le lit, moi, je n'ai pas de façon particulière de mettre mon lit. Mais ce qui est conseillé, c'est de mettre le lit à l'est, c'est-à-dire où le soleil se lève. Là, le soleil se lève le matin, les énergies solaires... Bien sûr. C'est le feng shi qui souvent le recommande. C'est un truc de chez moi. Oui, très bien. Je disais même que quand tu dois habiter dans une maison et que le soleil ne rentre pas dans la maison, il faut laisser la maison. C'est le soleil qui apporte la vie spirituelle. Alors, moi, j'ai deux questions. On parle toujours de la nature. Alors, on parle du citron. On dit que le citron, des fois, a des effets de délivrance, de désenvoûtement. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, effectivement, comme je l'ai dit depuis le départ, chaque élément a ses propriétés physiques et spirituelles. Donc, le citron a des propriétés d'abord physiques pour certaines choses comme la circulation sanguine et tout. Mais aussi, ses propriétés spirituelles, c'est le désenvoûtement. C'est-à-dire que le citron aspire tout ce qui est énergie négative. Et donc, quand on prend le citron, peut-être pour faire un bain ou mettre le citron quelque part, ça aspire l'énergie négative. Parce que tout est... Comme je dis, tout est énergie, fréquence et vibration. Voilà. Deuxième question, puisque c'est de l'eau. Tu as parlé de l'eau ? Oui. Je voudrais rajouter le sel de mer pour carrément aller à la mer et prendre de l'eau de mer pour se rincer et proclamer. Est-ce que c'est bon ? Oui, c'est bon. C'est des trucs de la nature, en fait. C'est pas... Souvent, certaines personnes croient que c'est satanique, c'est démoniaque, mais bon. C'est Dieu qui a tout créé, en fait. Dieu a créé des éléments pour quelque chose. Il n'allait pas le créer. Donc, c'est pour qu'on ne puisse utiliser. Donc, le sel de mer, l'eau de mer aussi, ça désenvoute, ça purifie. Mettre la main dans l'eau de mer, comme ça, et puis parler, mettre à côté du chevet du lit... Non, ça, ça devient après comme... Et puis avec une bougie éolatrie, une éolatrie et tout. Voilà, ça, c'est pas vraiment... Moi, j'aimerais bien... On en a parlé brièvement tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on rentre en profondeur sur la signification des rêves. Parce que c'est vrai que, comme on dit, quand on s'endort, il y a des rêves qu'on fait qui peuvent être prémonitoires ou bien qui peuvent être signes d'une sortie ou soit d'un danger, soit d'un bonheur. Quels sont, aujourd'hui, de manière générale... Parce que, comme on dit, chez les musulmans, il y a une signification, chez les chrétiens aussi, bref. Mais il y a quand même quelques rêves qu'on fait qui peuvent être... Des rêves généraux, pardon. Et qui peuvent, voilà, avoir une signification en particulier. Comme on dit, vois un chien qui coudait, on dit souvent, on dit, c'est sorcier. Quand tu perds une dent, on dit que tu vas perdre quelqu'un. Bref, est-ce qu'on peut... Tu peux nous donner quelques exemples comme ça de rêves ? De rêves et de signification, oui. C'est vrai qu'il y a plusieurs significations. Il y a, par exemple, ça dépend du contexte du rêve. Oui. Tout dépend du contexte. Parce que, regardez, par exemple, les selles dans le rêve. Oui. Les selles, on sait que souvent, c'est l'envoûtement, la sorcellerie. Mais souvent, les contextes où les selles sont... L'argent. Bien sûr. L'argent. Mais ça dépend. Si, par exemple, une personne a ses propres selles, voit ses propres selles comme ça, ça, c'est l'argent. Les selles... Les selles... Caca, caca. Ah, caca. D'accord. C'est les selles d'autrui. Moi, je me suis dit... C'est même dans VCP, ça, c'est l'argent, en fait. Ça, c'est l'argent. Ah, OK. Quand c'est les selles d'autrui, ils ont pris pour te jeter, pour mettre ça sur toi, ça, c'est un envoûtement, ça, c'est la sorcellerie. D'accord. Voilà. Et donc, c'est différent. Tout dépend du contexte. Si tu rêves avec un chien... Tout dépend du contexte et de la personne aussi qui rêve. Oui, de la personne et du contexte, même du rêve. Il y a aussi le serpent. Oui. La dernière fois que je parlais, ça, tu m'as parlé. Le serpent... Quand on rêve de serpent, tout le monde croit que ce sont les attaques, mais il y a certains rêves de serpent, quand on t'explique le contexte, ça signifie grossesse. Bien, enfin, oui. Ça veut dire que si c'est un petit serpent qui te poursuit, c'est que tu es enceinte ou tu vas être enceinte. Ça, c'est clair. Ça, ça m'en mène pas. Serpent ou poisson ? Serpent ou poisson, oui. Qui te poursuit, ça, c'est la grossesse. C'est un gros serpent qui veut te faire du mal et tout et tout. Tu sens qu'il y a vraiment... Tu as vraiment peur dans le rêve. Ça, c'est une attaque spirituelle. Et chien ? Le chien, ça, c'est généralement, c'est des sorciers. Si un chien te poursuit, ça, c'est un sorcier. Alors, et la viande ? La viande, manger la viande ? Oui, la viande crue. Ça, c'est une initiation ou un envoûtement qui est en train de se faire. Et quand tu ne vois pas la viande, mais tu sens qu'il y a de la viande fraîche quelque part et tout... Tu sens qu'il y a de la viande fraîche quelque part. Si tu sens qu'il y a de la viande fraîche quelque part, c'est que souvent, c'est une sortie et tu es allé voir ce qu'ils sont en train de faire dans l'ombre, en fait. Soit ils sont en train de préparer un truc où tu es quelqu'un qui a senti ça. Et la dent ? La dent qui tombe. Quand on perd une dent, il parle de ça, c'est un malheur qui va venir. Soit on va vous annoncer un décès, soit quelque chose... Une catastrophe qui va arriver, en tout cas, un malheur qui va arriver dans la maison de la personne qui reste. Et quand tu gifles les gens dans ton reste ? J'ai ma prothésiste qui me racontait que devant son magasin, souvent, elle trouvait des sels. Les gens venaient faire des sels là. Et là, c'est un cas typique d'envoûtement. Et comment ça se passe ? Vous voyez, vous voyez, Physiquement, le matin, quand elle vient ouvrir, elle voit que quelqu'un a fait les sels là. Ils ont fini... Et surtout la solution qui va avec. Oui, c'est jusqu'à moi ça. Ils ont fait ça devant le commerce des gens. Il y a devant le commerce des gens. Ça pourrait forcer même tes clients. T'as qu'à son petit caca. Oui. En fait, c'est-à-dire que c'est un truc physique, mais spirituellement, l'endroit sent mauvais. Oui. Donc, le client vient, il dépasse. Parce qu'il ne sait même pas pourquoi. Il ne sent pas l'odeur physiquement. Mais comment tu fais pour protéger ce genre d'odeur ? Parce que la nuit, tu ne les vois pas venir. Oui, je ne le viens pas. Mais tu sais... Ça, c'est des caméras de surveillance. Voilà. Il faut justement, comme on dit, faire élever son taux vibratoire. Il faut beaucoup prier. Il faut consacrer même son magasin. Il faut beaucoup prier. Parce que quand on s'attaque, par exemple, à ton magasin, ce n'est pas seulement un magasin qu'on s'attaque, qu'on s'attaque à toi-même. Bien sûr. Donc, tous les domaines, que ce soit un domaine financier, professionnel et amoureux, ça peut même créer des problèmes dans ton couple. Si une personne veut te marier à cause de ça, tu sens mauvais, en fait. Ce n'est pas ton magasin, c'est toi-même que tu es dedans. Bon, moi, j'ai un truc. Moi, j'avais un magasin, les gens faisaient ça. Moi, toi-même, tu ne dois pas enlever. Tu ne dois pas toucher. Tu appelles quelqu'un, un homme, surtout. Une femme ne doit pas l'enlève, il jette loin. Il y a un truc aussi dont on parle très souvent et dont on ne fait pas attention. On ne fait pas, c'est ceux qui ne sont pas vraiment, on va dire, très spirituels, ce sont les monstrues des femmes. On dit les monstrues des femmes aussi, il y a un pouvoir dedans. Donc, dans quel contexte les monstrues des femmes, c'est puissant ? Dans quel contexte on peut être attaqué par rapport à ça ? Comment ça se passe, en fait ? Les monstrues des femmes, c'est un sujet assez délicat parce que je ne peux pas dire ici sur le plateau ce qu'on peut faire avec les monstrues des femmes. C'est ça. Bon, je n'allais pas faire ça. Non, non, non. Je n'ai pas dit de dire. Quand on sache une chose, les monstrues des femmes sont assez, assez, assez puissantes. Je peux dire que c'est l'un des éléments les plus puissants de la Terre. Très bien. On s'arrête là. Alors, donc, oui, oui. Et on va s'arrêter là. C'est pourquoi on a un règne. Oui, Auré, Yasmine, on a compris. OK, donc... Excuse-moi, je vais juste ajouter un truc sur les monstrues, mais ce n'est pas un truc assez contraignant. OK. Juste dire que quand le bébé, le foetus est dans le ventre de la maman, le sang qui entre, qui fabrique, qui crée cet enfant-là, c'est effectivement le sang des monstrues parce que c'est ce sang-là qui était sur les parois éthérines. Et quand il n'y a pas ovulation, le sang descend sous forme de règles. Mais quand il y a ovulation, c'est ce sang qui était contenu, qui va nourrir l'enfant pendant une période de neuf mois. et quand ça va rentrer dans le placenta, ce sang-là contient tous les éléments, le zinc, le fer et tout, tous les éléments physiques, mais aussi tous les éléments spirituels à la conception d'un être humain. Donc, vous voyez quelle importance, quelle puissance que ce sang a. Ce sang-là contient ce qu'on appelle l'énergie divine, la puissance divine, la force divine. C'est très bien. C'est très important. Alors, aujourd'hui, surtout ce que les gens vont peut-être vouloir savoir parce que ce n'est pas tout le monde qui pourra aller faire des cours de spiritualité et tout, tu vois. Quels sont les trucs basiques qu'une personne peut faire pour vraiment se protéger au quotidien ? D'accord, les trucs basiques qu'on peut faire. D'abord, comme tout le monde sait, c'est la prière. La prière, le jeûne, la méditation. Comment on fait la méditation, du coup ? La méditation, il y a plusieurs étapes. D'abord, l'étape basique de la méditation, c'est de rester dans un endroit calme et se détendre, respirer, inspirer, comme tu le disais. Respirer, inspirer et entrer en fusion avec soi-même, avec son corps intérieur. Mais si tu penses à beaucoup de choses en même temps ? Non, ça va venir, les pensées vont venir, ça c'est clair. Mais quand ça vient, tu peux juste les chasser ou tu peux les garder juste comme ça. Mais les pensées viendront. Ok. Est-ce que dans la méditation, on arrive à l'étape de concentration où vraiment on ne pense à rien ? Oui, ça, c'est à un certain niveau. Au début, on va penser, mais après, à force de faire, on va arriver à ce niveau-là. Ce qui peut être à force d'exercer. Donc, prière, jeûne, méditation, ensuite ? Ensuite, il y a certains éléments comme il y a des bains et des plantes qui ont certaines aptitudes à vraiment aider les gens. Des encens, parce que l'encens, en fait, ce sont des plantes. Oui, on peut avoir des noms de plantes ou encens, il ne faut pas qu'il y ait m'a pas dit prendre quelque chose que tu as pensées. C'est la résine des plantes. Il y a des plantes qu'on connaît, qui sont censées faire des choses qu'on peut dire le nom. on n'a pas besoin d'être conférent. Il y a les feuilles de laurier, il y a l'isope, il y a le laurier, il y a le basilic, il y a le clou de girofle, il y a aussi la myrrh, il y a l'alouesse, il y a le musc, tout ça, ce sont ces éléments. Il y a le moufoulant, il y a l'oliban, voilà, l'oudre aussi. Il y a plusieurs, en fait, ça dépend de la catégorie. D'accord, OK. D'accord, catégorie. Et le gros sel aussi, c'est le sel de mer se laver en bain, parce que souvent, on dit que pour se protéger, il faut, quand tu finis de te laver, tu dois mettre le sel dans le seau, te laver, puis tu dois sécher naturellement. C'est ça ? Ça dépend de ce que tu tiens aussi, tu ne dois pas prendre, tu dois parler. Par exemple, je vous donne un truc, une astuce, avec le sel, vous pouvez mettre ça aux extrémités, c'est-à-dire de la maison. Parce que les extrémités, ce sont des endroits stratégiques, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, spirituellement, et les essentiels peuvent passer par là. Si, si. Donc, on met le sel aux extrémités. En bas du lit, on met le sel. Il ne faut pas être parano après pour mettre le sel partout. Non, non, il ne faut pas s'envoyer à mettre trois gros paquets. Tu parles du sel de cuisine ? Non, le sel brut, en fait. Le gros sel. Il y a le sel de gemme aussi. OK. Voilà. D'accord. La fleur de jéricho aussi. Non, je demandais, comment est-ce qu'on utilise ces plantes-là ? Les plantes, on utilise un bain. On peut faire extraire le jus, on peut écraser et puis faire extraire le jus, ajouter de l'eau et puis faire un bain avec ça. sur une période pour pouvoir les envoûter, purifier et tout. Il y a des personnes qui feront ça et puis on dit moi, ils ne voient rien quand ils font ça. Non, ça dépend de ce qu'elles recherchent. Ça, c'est pour une purification de protection. OK. Voilà. Donc, c'est à voir et c'est que c'est bon. C'est à voir et c'est bon. Feuille de... La fleur de june. Non, tu as parlé d'autre chose. Bon, bref. Tu as dit, on parle du sel, non. Fleur d'hysope. Rose de jéricho. Fleur d'hysope, avant de faire bouillir, on parle dessus. Tous ceux qui sont de mauvaise foi, qui sont méchants dans ma maison, qui viennent pour me détruire, que ce soit mon mari, mes enfants, la servante, pendant que je fais bouillir, que les personnes quittent. Il y a des gens, quand tu as fait bouillir aujourd'hui, dans deux jours, vous allez faire par là, vous séparer. il y a les feuilles de citron même. Oui, les feuilles de citron, avec les épines et tout. Là, les épines. Là, c'est très bon. Là aussi, c'est bon. Mais l'isope, même, c'est biblique. Oui, l'isope, Jéricho, tu mets ça dans l'eau, l'eau la tirerait-il le lendemain, tu mets l'eau et vira dedans. Tu te laves avec le rêve, tu as fait. Tu n'as jamais rêvé dans ta vie. Méditation, il y a la Bible, il y a le Coran et aussi un livre spirituel que tu peux lire si tu as l'esprit trop distrait. Bref, c'était juste pour ajouter. Alors, donc on est à la fin de cette émission-là. Je voulais rajouter un truc sur le truc, les sorties astrales. D'accord. Les sorties astro. Astro, oui. C'est une sortie astrale. Les sorties astrales. Il y a certaines personnes qui ne sont pas sorciers, par contre. On écoute Babour, oui. Il y a certaines personnes qui ne sont pas sorciers, qui sont, comme on dit, mystiques en parenthèse, qui ont appris l'art de sortir, qui vont, par exemple, qui pointent sur une fille au quartier et la gauve ne veut pas. Et donc, il arrive qu'ils entrent dans le monde éthérique de la chambre de la fille pour venir coucher avec la fille. Oui, c'est vrai. Oui, ils ne sont pas sorciers, ils ne sont pas mariés de nuit, ils ne sont pas... Donc, c'est pas mauvais. C'est juste le plaisir. Mais si c'est mauvais parce qu'en faisant ça, ils vont laisser des débris énergétiques. Oui. Et ça va créer des problèmes. Maintenant, maintenant, ça, je comprends cet aspect-là. Maintenant, l'autre côté, si, par exemple, tu es fond de quelqu'un et que tu ne sais pas que... Si tu ne sais pas que... Inconsciemment, tu sors de ton corps et la nuit, tu te vois en train de sortir avec le gars ou bien la gauche. Ça, c'est comment ? Et puis, c'est chier. C'est toujours mauvais. C'est toujours mauvais. C'est toujours mauvais. C'est quand ils sont grés, en fait. Tu ne fais pas exprès. Inconsciemment. Inconsciemment. C'est vrai. Bon, ça, c'est... C'est tout le lieu où on peut rentrer... Le lieu où on peut rentrer facilement nu pour aller coucher avec un homme sur la cuisine. Ça va dans le long de même. Quand tu vois la cuisine, on a oublié un truc. C'est qu'on a oublié. Pardon. Non, les messages sont terminées, ma chérie. Et quand on dort et puis on se réveille la nuit et puis on n'arrive plus à bouger, là ? Ça, ça veut dire la paralysie du sommeil. C'est la paralysie du sommeil. Comment on peut dire tout ça ? On dit au nom de Jésus. On dit au nom de Jésus. C'est lui aussi. On dit au nom de Jésus. Tu vas voir que tu as été levé. Une de la même ou Jésus. Souvent, quand on sort ou quand on n'entre pas bien, le corps est âgé. Voilà. Soit c'est un esprit qui est venu avec l'esprit. Moi, je suis beaucoup sortie au Jésus. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Farah Babour. C'était très édition, ce que tu nous as dit là. On espère que vous avez appris beaucoup de choses. Pour ceux qui y croient, pour ceux qui n'y croient pas, ce n'est pas bien grave. On accepte tout le monde avec ses différences. Chacun a sa croyance. Pour ceux qui y croient, voilà, Farah Babour était là. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici dans le monde physique.